Dis donc, tu voulais me parler et me montrer des images d'exception du cloître des pénitents ? On y va, on décolle, parce que vu de là-haut, ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on voit. Dans l'un des rares quartiers de Saint-Valry ayant échappé au bombardement de la dernière guerre, voilà le fameux cloître des pénitents, qui fut construit en 1623 pour des pénitents qui étaient des religieux du tiers-ordre de Saint-François d'Assise. Et figurez-vous que c'est à la demande des gens de la région que des moines franciscains s'installent ici et fondent un couvent dénommé Notre-Dame de Bon Secours. Leur mission consiste à moraliser une population de marins particulièrement turbulents. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, je dirais plutôt que ce sont des gens de caractère, comme tous les normands. Et sous la Révolution, ce cloître est le siège du club des Jacobins. A l'époque, les Jacobins voulaient dire les partisans. Puis ce sera ensuite une caserne et enfin une prison militaire. Voilà un joli cloître des pénitents de Saint-Valry-en-Caux, comme on dit. Tout fait de grès local, un peu austère, mais très élégant, sur le point d'être restauré. Voilà. Merci. C'est très joli, évidemment. Et là, on a des images d'exception, toujours dans ce magazine de Découverte qui est mis en France. Vous allez voir des images assez étonnantes de cette belle ville de Saint-Valry-en-Caux. On a des images d'exception, toujours dans ce magazine.